bonsoir bonsoir dans on se dit tout on se dit tout un petit peu spécial ce soir parce qu'on va parler de danse danse du sensible et j'ai le plaisir de recevoir ce soir claire laronde claire bonsoir bonsoir bienvenue à mes côtés dans on se dit tout pour l'instant les personnes ne sont pas encore connecté mais c'est normal on va attendre un petit peu en tout cas je suis ravie de vous recevoir ce soir avec moi pour parler de danse la dernière fois j'ai fini d'ailleurs c'était à propos de musique là on va parler de danse donc c'est dans le droit fil donc c'est parfait merci d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue je suis ravie de vous recevoir puisque vous proposez un atelier un atelier de danse la danse du sensible et alors pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que la danse du sensible j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu qu'est-ce que la danse du sensible puis on va après on va parler de votre parcours est ce qui vous a amené à tout ça et de l'atelier que vous proposez à besançon ce week-end de pâques qui est un week-end particulier pour bon nombre de personnes alors la danse du sensible la danse du sensible c'est une danse à la fois de la c'est une c'est une pratique à la fois de de connexion à soi dans sa profondeur c'est écouter le mouvement intérieur et s'exprimer depuis ce mouvement c'est à dire c'est à la fois rencontrer la dimension la dimension de de connexion comme comme dans le corps dans le mouvement et à l'aide d'une lenteur particulière c'est d'abord ralentir la danse du sensible c'est d'abord rentrer dans je m'arrête et je ralentis et je viens me connecter à ce qui est derrière ce que je vois habituellement de moi même et du monde et du coup je vais connecter cette dimension à l'intérieur de moi et cette par la lenteur et de là je vais percevoir un mouvement qui est commun à tout le monde et qui va me faire ressentir l'émergence de mon expression de mon expression danser mais de mon expression dans le monde donc voilà bouger avant bouger on se connecte à soi même c'est un retour un retour à à soi dans la pleine conscience quelque chose comme ça voilà on doit on va développer la présence on va développer une qualité de présence alors ça peut être avant de bouger mais ça peut être en bougeant c'est à dire que dans le mouvement lui-même on va connecter cette lenteur et je vais accompagner les personnes à un éveil de sa propre matière c'est à dire ça la dimension spirituelle dans sa matière corporelle rentrer dans une autre perception de soi et je vais accompagner cette cette éveil pour que la danse puisse ensuite se faire en pleine présence et dans un dans un lâcher prise des habitudes de d'expression ça va aller au delà de ce que l'on a l'habitude de de laisser exprimer de façon spontanée certes mais là on va se connecter à une dimension qui va être plus profonde et alors pardon quand on quand on travaille avec vous ça passe ça se fait en musique ou pas nécessairement parce que pour avoir échangé un petit peu avec vous auparavant vous me disiez que vous commenciez aussi dans le silence donc en quoi le silence peut amener à cette éloge de la lenteur et à ce à ce mouvement qui vient de l'intérieur avant de se propager à l'extérieur mais c'est à dire que moi j'aime utiliser la musique mais comme un partenaire quand nous avons pu ressentir le silence c'est à dire que le silence c'est pas simplement une absence de musique ça va être un une qualité de d'écoute qui peut se développer et le silence en fait est plein quand on se met à écouter d'un lieu de présence d'un lieu où on n'est pas je dirais submergé par ses pensées où on est où on commence à à rentrer dans une dimension du corps là le silence prend une autre dimension ce qui fait qu'ensuite quand la musique arrive et là elle porte vraiment un sens un état d'âme quelque chose qui va faire que elle 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 est elle est entendue autrement et du coup elle va pouvoir porter la danse avec plus de je dirais non seulement ça sera plus un support mais ça sera vraiment une vraiment un accompagnement de ça de l'expression de chacun et de chaque moment est à dire que vous commencez tous vos ateliers par une une séquence de méditation par exemple alors c'est une méditation en mouvement je commence quand je fais de la méditation vraiment silencieuse c'est c'est plutôt après dans les ateliers je commence d'abord par une pratique de méditation en mouvement pour introduire la qualité de lenteur et à travers cette lenteur on va avoir des temps de des temps de geste un mouvement et un temps de suspension et ça sera comme comme un silence méditatif on peut trouver dans la méditation habituellement mais voilà on va alterner ces moments de déroulement conscient du geste instant après instant dans une pleine présence de l'instant présent et et des temps de de suspension où on l'a on pourra percevoir comment créer de l'espace à l'intérieur de son propre sa propre pensée et et comment en se reliant encore à chaque fois un peu plus profondément on va pouvoir transformer sa pensée en qualité d'attention j'y vois presque un parallèle avec le qigong est ce que c'est une est-ce que c'est une analyse qui pourrait paraître pertinente puisqu'on dans le qigong ont fait des mouvements très lent on se connecte à cet espace est ce que est ce que c'est censé quand je quand je parle de ça de cette analogie il ya forcément une analogie dans le sens où il ya de la lenteur et il ya de la il ya de la présence il ya une maintenant l'origine n'est pas la même donc dans le peu moi je n'ai plus pas une voilà j'ai pas une experte de qigong mais le peu que j'en ai fait j'ai connecté j'ai connecté cette qualité de méditation méditatif je dirais dans le geste par contre là ce qui est un peut-être différent c'est c'est le la perception du mouvement n'est pas la même il ya une sorte de perception d'un moment très incarné dans notre sensation c'est pas quelque chose d'énergétique qui va nous traverser mais plus une sensation il ya une il ya un volume il ya une perception d'un mouvement de vie très incarné qui nous guide qui et qui ensuite voilà guide la danse et ça c'est c'est voilà donc il ya forcément bien sûr on est dans on est dans tout ce qui est de la lenteur et du geste on va on va retrouver des des dimensions similaires mais en même temps là on va on va contacter la danse du sensible je m'appuie sur le mouvement sensoriel développé en pédagogie perceptive alors qu'est ce que la pédagogie perceptive pour moi qui suis né au fait voilà c'est une pratique de perception qui s'appuie sur cette lenteur sur cette qualité-là de lenteur c'est développé par dany bois qui est le fondateur d'une forme de faciathérapie qui a développé aussi le mouvement sensoriel et et du coup je m'appuie en grande partie sur 7 sur cet outil du mouvement sensoriel et sur cette lenteur là et voilà et et sur la la manière dont on va ça ça sera la base mais aussi la manière dont on va pouvoir percevoir nos propres ressentis parce que la dimension de d'accueil de soi et de bienveillance avec soi même elle est fondamentale c'est de lâcher le jugement les jugements qu'on peut avoir sur soi et du coup de de rentrer dans cette dimension d'accueil et là je vais m'appuyer sur les coudes des ressentis propres et donc de la dynamique émotionnelle et de la dynamique des sentiments pas pour en faire une catharsis mais pour en comment dire pour en en accepter l'essence et et voir comment on va pouvoir en restant conscient les présents en étant vraiment présent à soi pouvoir donner corps à un geste qui sera emprunt de ce que l'on vit emprunt des des fluctuations de notre ressenti propre c'est pas être mené par son ressenti c'est pas être coupé de son ressenti c'est ressentir ce que l'on ressent quel quoi que ce soit mais avec conscience et ce qui nous donne une autre perspective sur ce que le ressenti vient nous faire vivre du monde et pas besoin évidemment d'avoir fait de danse auparavant n'importe qui peut venir pratiquer la danse du sensible où il ya des prérequis enfin il ya des choses qui peuvent être importantes pour vous ou est ce que c'est simplement le fait d'avoir déjà travaillé sur soi d'être en capacité de se mettre dans cet état de pleine conscience d'être connecté à son à son à sa respiration à d'être en capacité de faire du vide pour pouvoir accéder à ces mouvements de lenteur disons que la pratique de la danse du sensible elle est ouverte à tous et elle est ouverte à tout maintenant je dirais que le prérequis c'est d'avoir une un désir profond de se rencontrer dans son corps de d'avoir envie de lenteur d'avoir envie de ralentir à la fois sa pensée et son corps et de pouvoir et d'avoir envie de d'une expression qui qui soit je dirais d'une connexion et d'une et d'une expression spirituelle les à la fois à la fois donc si ce désir est là est suffisamment présent tout le monde est bienvenu après si on a pratiqué la méditation ou si l'on a pratiqué une forme de danse consciente ce sera toujours un plus pour pouvoir accéder à la qualité de présence proposée mais voilà tout le monde est tout le monde est bienvenu et accueilli dans la pratique pour 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 rentrer dans cette dans cette dynamique de renouvellement et en aparté quand nous avons travaillé sur la préparation d'interview vous me disiez vous commenciez l'atelier en étant assis voire allongé au sol en quoi ça aide et sa guide pour cette pratique de la danse du sensible alors là voilà la pratique assise c'est une pratique qui va nous permettre on n'a pas à gérer l'équilibre et on va pouvoir rentrer dans la denteur sans avoir à tenir à faire des efforts c'est l'accès déjà c'est connecté cette danse intérieure sans 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 effort donc c'est voilà la pratique première d'éveil moi j'aime bien la faire sur assise parce qu'elle nous permet ça et elle permet pas avoir à penser ni à tenir et vraiment de rentrer dans un lâcher prise après la dynamique du sol ce sont des explorations sensibles telles que je les appelle ces explorations elles sont là pour pour développer aussi alors à la fois la liberté dérouler son corps on n'a pas non plus à gérer le l'équilibre mais les gens peuvent s'exprimer dans toutes les directions donc on va pouvoir explorer sa propre liberté gestuelle articulaire on va dire donc la manière dont nos articulations peuvent bouger ensemble et en même temps dans la relation au sol vivre un sentiment de sécurité de confiance fondamentale que voilà que le sol peut nous apporter oui on est en ancrage aussi ça permet de voilà d'être d'être rassuré aussi et comment vous guider justement quand quand vous faites les passages au sol puisque vous accompagnez les personnes qui pratiquent la danse du sensible avec vous vous voulez guider comment en fait alors il ya tout un guidage verbal qui va me permettre d'avoir un cadre d'expérience où il y aura une liberté gestuelle mais il va y avoir des moments où je vais guider le comment rentrer dans le mouvement comment le percevoir comment comment le dérouler en conscience comment voilà percevoir le lien avec le sol le lien avec la terre on est aussi dans dans ce rapport à la terre et puis et comment rentrer dans l'espace tout ça je vais le guider je vais guider des voilà même si les orientations sont propres à chacun et à chacune le cadre de l'expérience sera guidé dans un premier temps avant de pouvoir rentrer dans une danse qui soit pleine qui soit en multidimension je dirais et alors vous même vous êtes une artiste vous êtes musicienne pratiquez la danse depuis que vous êtes depuis votre plus jeune âge comment êtes vous venu à aller vers la danse du sensible cette connaissait cette connexion à son être profond comment êtes vous arrivé à à pratiquer ces ateliers et à mettre en place ces ateliers de danse du sensible alors donc moi évidemment j'ai oui j'ai commencé enfant j'étais je viens des arts et après j'ai développé toute la dynamique méditative et j'irai thérapeutique en lien avec le mouvement et la conscience de soi et la connaissance profonde et donc j'ai démarré parler par par la musique et la danse et puis un moment donné je dirais fin de l'adolescence début de ma vie d'adulte j'ai eu besoin d'un sens nettement plus profond et là je me suis tourné d'abord vers le bouddhisme et j'ai commencé à méditer et à rentrer dans la pleine conscience telle que tif nathan l'enseigne et voilà j'ai été au village des pruniers donc il y avait ce rapport là à la méditation c'est rentré déjà dans un dans une autre dimension dans cet espace sacré l'espace du coeur et oui faire le vide apprendre à se poser à s'ancrer voilà et à faire de l'espace dans sa pensée voilà c'est ça et puis et puis comme avec la danse j'avais déjà exploré quelques pratiques holistiques c'est à dire des pratiques qui vont qui vont nous donner la conscience du corps j'avais besoin d'aller plus loin et donc j'ai commencé à faire des sessions de guérison avec les mains de visualisation des chakras ça c'est le début des années 90 on va dire et puis à un moment donné j'ai rencontré le travail de dany bois sur le mouvement sensoriel et qui est devenu ensuite la pédagogie perceptive et là ça a rassemblé à la fois la dimension du mouvement de la méditation et de la voilà du mouvement et du soin et donc c'était quelque chose de précieux pour moi de pouvoir trouver un axe et à partir de là donc j'ai commencé à développer ça dans mes pratiques de danse mes pratiques personnelles et mes pratiques d'enseignement et transmission parce que la transmission a toujours été là je veux dire ça c'est je crois que ça c'est venu avec ma ma dynamique de d'expérience c'est que j'expérimente et je transmets et voilà et de là de là très vite est venu la le besoin des mots c'est-à-dire le besoin de la conscience des sentiments dont je me suis formé j'ai étudié carl rogers et là et là et l'écoute empathique et puis la communication non violente dans le rapport à identifier ses propres ressentis profit et identifier ses ses besoins profonds et faire le lien avec l'expression c'est-à-dire que faire le lien avec le l'identification de ce que l'on ressent et le et le et le à la fois la perception du mouvement du mouvement de ce mouvement spirituel je dirais qui s'incarne en nous et et voir comment comment faire le lien c'est à la fois la résonance des mots on peut mettre quand je dis quand je nomme quelque chose ça crée une résonance à l'intérieur de moi et ça ça va colorer mon expression donc faire le lien entre les mots et le déjà comment percevoir c'est faire le lien entre cette intériorité et puis une mettre des mots sur ce qui en émerge mais aussi faire le lien entre je nomme des choses et ça une résonance en moi on est bien d'accord que vous parlez de mots mots ts et non pas de mots maux x tout à fait voilà et là les mots pourront se transformer justement les mots maux x voilà peuvent à ce moment là se détendre et 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 le mouvement à une voilà le mouvement conscient comme ça en pleine présence à un vrai je dirais un véritable effet thérapeutique on a justement quels sont les bénéfices de pratiquer la danse du sensible tel que vous l'enseignez pour les personnes qui veulent en savoir davantage qui veulent qui se demandent finalement à quoi ça sert pour 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 enfin quels sont les bénéfices que les personnes vont pouvoir retirer de cette pratique de la danse du sensible alors on a d'abord la première chose c'est que la danse du sensible ça détend ça nous met en lien avec avec un lâcher prise de l'agitation quotidienne ça nous emmène dans d'abord dans vraiment prendre la distance c'est aussi avec tout ce qui peut nous agiter quotidiennement et donc ça c'est la première chose et après c'est des effets bienfaisants dans le sens où ça vient remettre en mouvement des endroits qui peuvent être figés et lors ça ça peut être d'un point de vue corporel mais d'un point de vue psychique aussi c'est que c'est que ça nous mais ça 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 amène de la lumière sur ce que l'on vit profondément donc cette connexion avec qui l'on est vraiment est toujours quelque chose de qui a du bon c'est vrai qu'on a pratiqué il y a peu des séances de méditation danser la méditation en mouvement avec des mouvements très lents amène à vraiment une à centrer à canaliser l'énergie que l'on peut recevoir et à se poser à s'ancrer pleinement dans le sol alors moi j'ai fait une méditation en mouvement debout mais c'est très très bénéfique vous pourrez aligner aussi les chakras on est aussi là dedans mais et quelles sont les musiques sur lesquelles vous vous appuyez en dehors de la partie méditative vous travaillez avec quelqu'un je vais peut-être rajouter quelque chose justement sur les bienfaits c'est que il y a également l'effet libérateur de l'expression et libérateur d'une expression qui est profonde c'est à partir du moment je connecte quelque chose de moi que voilà qui a besoin de s'exprimer ou même que je ne connais pas et tout à coup je 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 me découvre moi même le fait de rentrer dans une expression je dirais sensible et et véritable quelque chose qui est de l'ordre de ma vérité celle celle de chacun à être chacune ça 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 a un effet vraiment libérateur libérateur et c'est 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 rentrer dans une liberté intérieure plus grande alors après pour ce qui est des musiques bon moi je sais assez c'est assez assez large mon spectre est assez large ce sera toujours des musiques qui vont inspirer l'âme donc je peux aller des musiques classiques lyriques des musiques qui sont des musiques de méditation et qui vont avoir une fréquence assez haute ou des musiques de films qui sont qui sont portent voilà qui portent un état d'âme et qui vont stimuler l'expression aussi et le et le lien entre cette dimension spirituelle et le ressenti de chacun de chacune donc donc ça c'est voilà c'est assez c'est assez large comme comme c'est parmi les participants qui viennent quelle est la part des femmes et la part des hommes parce que souvent les aires sont plus souvent avec une clientèle féminine mais est ce que vous avez quand même des hommes qui viennent il y en a voilà c'est plus féminin c'est sûr oui on est quand même nettement plus de 50% de femmes mais il ya des hommes qui viennent et qui sont ravis de toucher cette dimension voilà et qui expérimentent aussi alors bien sûr que la lenteur et l'intériorité ça fait plus partie du féminin de la dimension féminine mais tout le monde a une dimension féminine qu'on soit homme ou femme et c'est ouvert à tous et à toutes on va dire à toutes et à tous alors que là vous faites donc vous êtes présente ce week-end donc week-end de bac à partir de demain soir 19h30 je crois pour un atelier donc vendredi soir samedi et dimanche je sais qu'il reste quelques places disponibles pour participer à cet atelier je remettrai à l'issue du live les coordonnées complètes et le lien d'inscription pour que les personnes puissent s'inscrire et sinon je sais que vous organisez des ateliers dans lyon en pleine campagne je crois où vous recevez les personnes chez vous dans une belle demeure qui permet justement d'être dans le lâcher prise et dans un environnement propice à un état méditatif comme celui auquel on peut accéder par la danse du sensible c'est si des personnes ont des questions qu'elles n'hésitent pas ou si vous vous souhaitez rajouter autre chose claire oui et bien peut-être simplement dire que renaître voilà c'est la c'est cette dimension de transformation qu'on va trouver dans l'énergie de bac et c'est pour ça que j'ai proposé cette cette thématique de stage pour voilà pour le week-end de bac et voilà aller se renouveler soi même dans dans cette dans cette dimension à la fois d'intériorité et d'expression de soi et aller toucher des zones qui ont besoin de se transformer et de et de se renouveler donc voilà profiter de cette énergie profondément transformatrice qui est là à chaque chaque à chaque moment de bac la semaine de bac est toujours cette porte toujours cette énergie là et puis voilà et puis dire que ça va voilà que ce que je peux proposer la prochaine fois dans lyon vous parlez de la métairie c'est la métairie des 80 et 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 là ben du coup je je propose un stage qui s'appelle artiste de sa vie donc on va voilà on va prendre un programme alors tout un programme exactement voilà ces élans intérieur dans une trace visible il va ensuite pouvoir donner les directions artistiques faire vivre sa vie comme 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 un artiste du mouvement et de l'action pleinement consciente et pleinement présente très bien mais écoutez donc ce week-end c'est à partir de demain soir vendredi au carousel à besançon rue xavier marmiers et puis pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas être là parce que et qui m'ont fait ce live un petit peu alain c'est un live impromptu un petit peu de dernière minute mais pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas être présents ce week-end à besançon vous aurez toutes les coordonnées de claire pour regarder les différents ateliers que vous proposez et qui sont dans lyon voilà n'hésitez pas là aussi à paris voilà je suis un peu implanté dans la dynamique de la capitale c'est parfait merci infiniment claire d'avoir accepté mon invitation à à venir dans ce live je vous souhaite un bel atelier demain et samedi dimanche au moment de connexion pour vous permettre de de travailler sur cet état méditatif et cet état de pleine conscience et dans le mouvement et dans l'éloge de la lenteur je pense que vous saurez guidé tous les participants qui vont se présenter merci beaucoup merci à vous et si vous souhaitez encore rajouter quelque chose n'hésitez pas par rapport à cet atelier de ce week-end ou les ateliers à venir merci beaucoup valérie et puis je vous en prie avec grand plaisir voilà et puis voilà vous êtes tous et toutes bienvenue pour pour nous rejoindre et danser le sensible avec nous merci merci claire je vous souhaite une très très belle soirée un très bel atelier ce week-end et puis profitez bien de ce week-end pascal avec le soleil en plus donc nous avons de la chance merci infiniment je vous souhaite une très très belle soirée et à très bientôt au plaisir merci merci claire à très bientôt au revoir au revoir